Je repartage mon écran. Oui, pardon. J'ai cette barrière. Donc, on a développé, on a avancé sur le développement du drive avec Patrick, qui est présent. Et voilà, il nous reste une semaine, une petite semaine de ce qui est un peu pour livrer tout ça. Notre objectif, c'est toujours de livrer le 25. Et ce qu'on voulait faire, c'est juste faire un petit échange rapide sur l'état du développement et des interfaces, et voir si vous aviez des remarques pour être sûr qu'on n'oublie pas quelque chose d'essentiel pour le 25. Un peu l'idée. Si ça vous va. Alors, l'idée, c'est qu'on va dire déjà qu'on va peut-être aller côté administration. Donc, dans les bibliothèques, là c'est une base de démo. Il y aura un nouveau paramètre dans la configuration qui est activer le drive. Donc, on va appeler ça drive aussi, parce qu'apparemment c'est le mot qu'on utilise tous, bien que ça ne fait pas très fleurs, arbres et petits oiseaux. Donc voilà, c'est activer le drive. Dès qu'on active le drive pour une bibliothèque, c'est-à-dire qu'on choisit les bibliothèques pour lesquels on a un drive, en fait. Voilà, on a une nouvelle petite icône qui apparaît ici, qui va nous permettre de planifier les ouvertures du drive. Donc, c'est à l'instar des ouvertures de la IOTEX. Là, vous allez pouvoir dire quand est-ce que vous voulez que ce point de retrait, finalement, des documents soit ouvert. ce qui va avoir un impact sur la prise de rendez-vous, évidemment. Donc, ça, c'est vraiment la même logique que les ouvertures de la biothèque. Je pense que vous maîtrisez ce point-là. Sauf qu'on a rajouté des paramètres, notamment, c'est… Donc, il y a la matinée et l'après-midi, il y a ce nouveau paramètre, c'est le nombre de personnes pour 15 minutes. Parce qu'un enjeu pour le drive, c'est de pouvoir gérer une espèce de file d'attente et de répartir, finalement, la venue des personnes. Donc, là, pour l'instant, c'est rendu. On est parti là-dessus. C'est que nos slots de réservation, c'est 15 minutes. Et on va pouvoir… Alors, je sais, peut-être que vous auriez des remarques là-dessus. Mais bon, voilà, on est parti sur ce slot de 15 minutes. Et après, on va dire combien de personnes on est capable de prendre en charge toutes les 15 minutes. Alors, des fois, on a mis une. Et par exemple, si vous êtes plusieurs bibliothécaires à faire le retrait, peut-être que ça peut être plus, etc. C'est-à-dire que là, dans cette configuration-là, c'est-à-dire que les créneaux horaires qu'on va proposer aux abonnés lorsqu'ils vont prendre rendez-vous, eh bien, ça sera toutes les 15 minutes. Il y en a… Et chaque… Par exemple, à 10h15, il n'y a qu'une seule personne qui pourra prendre le rendez-vous de 10h15. Si je mets deux personnes, il y a deux personnes qui pourront prendre le rendez-vous de 10h15 qui seront donc capables de venir en même temps. Voilà. C'est comme ça qu'on l'a fait pour l'instant. Alors… Après, il faut peut-être voir aussi avec l'expérience, est-ce qu'on paramètre ce délai de 15 minutes ou pas ? Voilà. Ça, c'est… Peut-être que vous avez un avis là-dessus, maintenant. Voilà. Mais je crois que peut-être avec l'expérience, il y aura certainement des… En termes de régulation du flux et surtout peut-être des jours, peut-être des choses à voir. Donc, on peut le régler par période de temps. C'est-à-dire que c'est pas… Du coup, on a dit que ce n'est pas global à tout le site. C'est qu'à chaque couverture que vous créez, eh bien, pour la matinée et pour l'après-midi, vous pouvez avoir des valeurs différentes. Par exemple, peut-être que le… Typiquement, le mercredi après-midi, où il y a plus de monde qui vient, où il y a plus de bibliothécaires qui travaillent, vous pouvez mettre pour cette période de temps-là plus de personnes, accueillir plus de personnes que le mardi matin, par exemple. Donc, du coup, vous pouvez le gérer comme ça. Donc là, quand on voit que le créneau, par exemple, il est de 12h à 18h, ça va se faire automatiquement. On peut… Ce qui semblait intéressant, c'était justement de ne pas avoir enseigné les créneaux quart d'heure par quart d'heure là que vous avez prévu. Voilà. Que ça se fasse tout de suite, quoi, en mettant le début de la plage et la fin de la plage. Ça, c'est top. C'est ça. Donc, ça veut dire, par exemple, là, je suis connecté avec un abonné qui a trois réservations, par exemple. Alors, il y a une adresse pour prendre rendez-vous. On va voir un petit peu plus loin comment… On va penser ça dans le processus. Donc, l'abonné qui est connecté à son compte, il a une page pour planifier le retrait de ses documents. Il va pouvoir choisir le site. Donc, ce ne sont que des sites qui ont le drive d'activer. Et donc, là, ce n'est pas encore implémenté, mais c'est ce qu'on va faire, je pense, normalement aujourd'hui. C'est aussi que ce ne soit que les sites pour lesquels il y a des documents en attente de retrait, en fait. Voilà. On va filtrer cette liste de sites par les sites aussi qui ont des documents en attente de retrait. Donc, par exemple, je peux choisir ce site-là. Je vais retirer le lundi 18 mai. Et là, je vais avoir l'heure de retrait que je veux prendre, 10h30. Alors, comme j'ai déjà deux personnes qui ont réservé, ça ouvre à 10h. Il y a déjà le slot de 10h et 10h15 qui sont prises. Donc, je ne peux faire qu'à partir de 10h30. Qui ne s'affiche pas. Voilà. Si pour un jour donné, il n'y a plus de temps disponible, le jour ne va pas être proposé dans la liste de retrait. Et il y a un maximum. C'est-à-dire qu'on va proposer les jours qu'on va proposer. Alors, si je ne dis pas de bêtises, Patrick, c'est qu'on va proposer les jours. Chaque réservation, on a une date de fin de validité de réservation. Alors, il y a deux cas. Déjà, le premier jour, ça commence à partir du lendemain d'aujourd'hui. On ne peut pas prendre un rendez-vous pour le jour même. Oui, d'accord. Pour le jour même. Ça, on en avait parlé quand on avait fait la première discussion. Et le maximum, le jour le plus lointain qu'on peut prendre, ça dépend des capacités des informations qu'on a à propos des réservations. Si on n'a aucune information, par défaut, c'est aujourd'hui pour plus de semaines. Et si on a les informations de date de fin de disponibilité des réservations, pour l'instant, on est parti sur la date la plus éloignée de disponibilité d'une réservation sur cette bibliothèque-là. D'accord. Là, du coup, c'est soit on a des informations un peu personnalisées par rapport aux réservations qui deviennent des web services, soit on n'en a pas et on prend une valeur par défaut. Ok. C'est bien de caler sur les dates de dispo des réservations. Ah bah oui, ça c'est... En tout cas, dans l'anneau, on les a déjà. Oui. On a d'autres problèmes à propos d'autres informations qu'on n'a pas, qu'on demande ou de faire mesure. Mais en tout cas, pour ce qui est de la date de la fin de disponibilité des réservations. Ok. Notre luzise, avec les autres SIGB aussi, comment ça se caler, il va falloir que... Avec notre bokeh multi-SIGB, c'est bien. C'est compliqué. Donc, alors, l'idée, c'est que cette URL-là, cette adresse-là, en fait, il n'y a pas de... Pour l'instant, je ne sais pas, on n'a pas mis dans bokeh un lien pour accéder à cette page-là. Pour l'instant, l'idée, c'est que dans Nanook, dans le mail, c'est quand on déclare qu'une réservation est mise de côté, c'est pas où il y a une case à cocher, normalement, je ne sais plus où c'est. Voilà. C'est que quand je vais mettre de réservation de côté, il y a cette case à cocher-là pour avertir l'abonné qui envoie un mail. Oui. Je ne sais pas si vous l'utilisez, peut-être. Et donc, l'idée, c'est que dans le modèle de mail, on rajoute... Alors, j'ai fait en... Par soir. Configuration de base. Non, c'est le doc... Ça, là. Oui, ça, voilà. C'est dans les modèles. C'est les modèles de mail, donc lettres de réservation, si je ne dis pas de bêtises, le courriel. Modifier. Voilà. C'est qu'on puisse... Bon, là, j'ai fait ça vite fait, mais c'est qu'on puisse mettre le lien en disant, voilà, vous pouvez venir prendre rendez-vous pour venir les retirer sur... Mettre le lien vers la page abonné pour que le... Abonné puisse reprendre rendez-vous. L'idée, c'est de le mettre dans le mail. C'est comme ça qu'on peut faire, sachant que l'URL, c'est toujours la même qu'elle soit l'abonné. Voilà. Et c'est ça. Ensuite, l'abonné va prendre son rendez-vous. Et côté administration, comme le drive est activé, il y a une nouvelle entrée de menu, la drive rendez-vous. Donc, on voit toutes les bibliothèques. Donc là, c'est les bibliothèques dans cette présentation-là, elle est assez sommaire. Voilà, c'est les bibliothèques pour lesquelles le drive est activé. Et ça, ce sont les autres bibliothèques. Pour l'instant, je l'ai laissé parce que si on désactive le drive, par exemple, et qu'il y a encore des rendez-vous, il faut peut-être venir les abonnés ou quelque chose comme ça. Ça, on verra l'usage, je suppose. Donc, si je prends le cul de sac, là, j'ai des rendez-vous. Donc là, je n'ai rien. Donc là, par défaut, ça affiche le aujourd'hui. Il n'y a pas de rendez-vous aujourd'hui. J'en ai posé juste le 18. Et si je mets le 18, donc lundi, voilà, je vois la liste des rendez-vous pour ce jour-là. D'accord. Donc, pour l'instant, ce qu'on a prévu, c'est un export au format CSV de la liste des rendez-vous. Si je clique ici, donc, voilà, s'il y a besoin de l'imprimer ou alors, je ne sais pas si, est-ce que les informations sont déjà juste là, j'ai juste mis c'est un peu petit là. Voilà, hop là. Donc voilà, il y a l'heure, la carte de l'abonné et son nom. Ça suffit comme info. L'idéal serait d'avoir les docs aussi correspondants. Voilà, ça, c'est vrai. Je vais faire deux, parce que là, les docs, on peut le... Bon, j'ai fait un petit bouton pour voir la liste des documents, par exemple, pour cet abonné-là. Le but, c'est quand même de mettre les cotes et les barres. Voilà, donc on se disait qu'il faudrait peut-être deux exports au format CSV, un export pour la liste des rendez-vous et un export plus complet avec tous les documents et les rendez-vous pour préparer. Je ne sais pas si... Donc, c'était un peu les deux trucs qu'on voulait faire. Et après, voilà, d'après, c'est appuyé sur ces exports-là pour l'ouvrir avec un tableur YZ et je suppose l'imprimer. Je ne sais pas comment vous avez prévu après de fonctionner. si les imprimer ce serait bien comme ça, ça peut être distribué au personnel ou même à plusieurs personnes qui prépareraient le drive. Chacun aurait sa liste et puis le pointer. Ce serait important. Et le planning, comme dit Émilie. pour l'instant, c'est ce qu'on a fait. On est là actuellement. Dans ce qu'il nous reste à faire, donc il y a, pour cet écran-là, il est encore assez sommaire, donc il a finalisé ses exports. On a des problématiques de communication avec, dans un premier temps, Nanook, on a quelques informations dans les web services pour pouvoir avoir le bon filtre de sites de retrait pour poser les rendez-vous. C'est-à-dire qu'on ne propose que les sites pour lesquels on a des documents disponibles. Il y a de filtrage à faire. Est-ce que l'abonné, il a sa réservation de créneau, il a une confirmation comme quoi son créneau est bien acté. Est-ce qu'il peut annuler son créneau aussi de son côté, des choses comme ça, des éléments annexes ? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il a une confirmation en retour par mail ? Qu'est-ce qui s'affiche comme message pour confirmer son rendez-vous ? Et est-ce qu'il peut supprimer de son côté aussi son rendez-vous ? Alors, ce qui s'affiche, pour l'instant, c'est très sommaire. On n'a pas fait de mail. Je ne sais plus si c'était dans la story. Non. Non. Non, mais c'est où... En fait, il a... Oui, qu'il reçoit un mail. L'idéal, ce serait que la veille, il reçoit un mail. On a déjà une mécanique qui fait ça pour les rendez-vous des BDP. Oui. Voilà. Pour l'instant, le seul truc qu'il y a, c'est ce message. D'accord. Bon, ça, c'est pas... Alors, c'est pas que ça, mais c'est si tu... Là, c'est le message de confirmation. Il faut encore qu'on le style celui-là un peu mieux que ça. Oui. Parce que là, c'est le message de confirmation quand on vient juste de poser la... le créneau. Mais si tu reviens à la planification, c'est-à-dire si l'abonné retourne à la planification, dans la liste des bibliothèques, on peut voir qu'il a... Lui, il peut voir qu'il a déjà une date future de rendez-vous qui est déjà posée pour cette bibliothèque. Oui. Voilà. Donc, l'idée qu'on a, c'est si on a le temps, ce serait que... de proposer les liens pour modifier ou supprimer ce futur rendez-vous. Et on était partis dans l'idée qu'on n'aurait qu'un seul futur rendez-vous par abonné et par bibliothèque. À un moment donné, à un instant T, on n'autorisera pas l'abonné à planifier plusieurs futurs rendez-vous. Évidemment, s'il loupe un rendez-vous, ça devient un rendez-vous passé. Il peut en prendre un suivant, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'il a un rendez-vous futur, il peut soit supprimer, soit modifier le futur rendez-vous. Oui, il peut le supprimer. Il peut le supprimer. Et est-ce qu'on peut en être informé ? Parce qu'en fait, ce qui peut se passer, c'est justement... Et ça dépend quand il le supprime. C'est sûr. Oui, évidemment. Si on le constate, c'est bon. Attends, tu notes Jean-Christophe quelque part ? Non, je ne note pas. Attends, je vais prendre un pas là parce que sinon, on parle et... Je pense qu'effectivement, le lien de suppression, il est nécessaire dans cet écran parce que pour l'instant, ce que je ne sais pas, ce que je suppose qu'on n'aura pas le temps de faire, c'est qu'on avait une description de comment on voulait brancher ça dans l'espace abonné. Oui. C'est-à-dire, à partir de la liste des réservations de l'abonné dans son espace abonné, etc., tout ça, ça va prendre plus de temps que ce qu'on aura la semaine prochaine. Donc, il me semble essentiel que dans cette liste de bibliothèques où on a déjà l'information qu'on a pris un futur rendez-vous, effectivement, qu'ils puissent l'enlever. Même sans parler de le modifier parce que du coup, à partir du moment où ils enlèveront le rendez-vous existant, ils pourront en mettre un autre. Donc, en faisant que la suppression, on a les deux quand on a la suppression et la modification. Donc, du coup, ça, je pense que c'est essentiel. Et par contre, oui, la notification au moment où lui supprime le rendez-vous, du coup, qui on notifierait si on doit notifier quelque chose ? Il va déjà disparaître, on pourra le voir, mais il va déjà disparaître la liste en administration. C'est sûr, il va disparaître. Mais du coup, s'il fait ça le jour même, est-ce qu'il s'aperçoit le matin qu'il ne va pas pouvoir venir l'après-midi ? Après, j'ai envie de dire, de toute façon, quand c'est le jour même, comme plus personne ne peut poser de rendez-vous pour ce jour-là, ce jour même-là, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. il faut voir après quand est-ce qu'on prépare les drives du côté des bibliothèques. Mais effectivement, si vous les préparez la veille ou le matin, du coup, ça s'est déjà préparé. Si par bonheur, la personne annule le matin et que vous préparez par demi-journée, du coup, dans la liste, il ne sera plus. Et pour les autres abonnés, comme ils ne peuvent pas prendre de rendez-vous pour le jour même, du coup, on s'est enlevé une épine du pied déjà à la base. Donc finalement, ça ne change rien pour les autres abonnés, finalement, qu'il y a quelque chose qui se libère le jour même. Ça ne change pas. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a un grand intérêt à notifier. Oui, oui. Par contre, il y a effectivement un plus gros intérêt à avertir l'abonné qu'il a un rendez-vous demain pour retirer son rappel. Ça, je pense que c'est plus urgent que de notifier qu'il y a un abonné qui est annulé. Malheureusement, de toute façon, entre ceux qui vont vraiment passer par le portail pour dire « j'annule », ça ne me semble pas… ils ne seront pas forcément très nombreux à avoir l'idée de faire ça. Et puis, du coup, ils ne vont plus sûrement je pense pas se présenter parce qu'ils auront eu un impréchement. Oui. Je pense que ça sera ça le plus souvent que plutôt de penser à aller utiliser le portail pour avertir qu'il ne peut pas venir. Par contre, ils risquent de ne pas penser qu'ils avaient posé un rendez-vous. ça, c'est… Ça, par contre, oui. Donc, voilà. Ce qu'on a aussi dans le… Parce que vous nous avez parlé de gens qui pouvaient prendre rendez-vous par téléphone. Donc, aussi, ça, ce qu'on… Ce qu'on fait, c'est qu'ici, donc là, c'est… Là, on voit juste les rendez-vous qui ont été faits par les abonnés, mais c'est que vous, en tant que professionnel, vous puissiez aussi faire un rendez-vous pour quelqu'un, quoi. Oui. Alors, je ne sais pas si on passe par les mêmes vérifications que pour l'abonné. À voir, je ne vais pas encore attaquer. Voilà, c'est que vous puissiez dire, voilà, ou quelqu'un vous envoie un mail ou quelqu'un vous envoie un téléphone, c'est que c'est écrire le rendez-vous et puis, du coup, après, ça, vous pouvez lui répondre, quoi. Émilie, elle pense que 15 minutes, c'est trop court, c'est ça ? Oui. Du coup, on peut soumettre au vote parce que, du coup, je ne suis pas forcément d'accord. Je trouve que le 15 minutes, il permet de réguler… Le risque, c'est si on étend les plages horaires, en fait, les gens, ils vont arriver tous en même temps. Le but, c'est quand même de réguler. Alors, c'est contraignant, effectivement, pour l'usager au moment de sa réservation. Ça, je le conçois. Alors, nous, quand on y a réfléchi, on avait pensé à une demi-heure. quand même une demi-heure, on était sur quelque chose et on s'était dit peut-être qu'on arriverait à en prendre six dans la demi-heure, mais qu'on inscrirait peut-être quatre au début pour être large et on réattribuerait le créneau après en avoir mis quatre partout et ouvert à deux de plus si vraiment, en voyant en fonction des jours de flux. Mais une demi-heure, ça ne s'en est pas mal quand même. On peut le changer. Nous, on a mis un quart d'heure parce qu'en fait, on s'était dit qu'il se passe et que genre à midi, moins dix, il y a tout le monde qui va venir. Oui, après, c'est, je veux dire, voilà, la question qu'on avait, c'est de dire, parce que là, c'est une indication de prise de rendez-vous. Après, les gens sont en retard. On dit, j'avais des bouchons, j'avais des tas de trucs. C'est qu'en fait, ça donne une indication temporelle de quand est-ce qu'on se prépare pour qu'ils viennent. Voilà, si la personne est en retard de cinq minutes ou n'est pas dans son créneau, est-ce que vous lui dites, ben non, mais tant pis pour vous. La question, elle est là. En fait, c'est pour ça, en en parlant, voilà, parce qu'en fait, les gens, les gens vont être en retard et il va y avoir cette accumulation de gens à midi. Je pense qu'il y a des petits créneaux comme ça où il y a beaucoup de gens. genre après l'école, avant l'école ou des trucs comme ça. Donc, voilà, c'est pour dire, ça forçait un petit peu les gens à faire un peu attention. Après, si vous dites que vous pouvez faire 30 minutes, on met 30 minutes et puis… Émilie, elle dit que de toute façon, que ce soit 30 minutes ou 15 minutes, le souci, c'est le même. Oui, oui. À ce moment-là, on peut partir sur 30 minutes. OK, je note. Ça ne fait pas grand-chose à changer vu que… Non, il y a un endroit à changer. Voilà. C'est libellé. Cette période, elle est écrite en dur. OK. Donc, voilà, je crois qu'on a fait un peu de ce qu'on avait fait. Donc, si vous n'avez pas plus de remarques, je crois qu'on va se dérouler. fermer, ça veut dire quoi sur votre… Du coup, c'est quand on veut fermer temporairement le service, on retire le… Non, ça veut dire que le matin, en fait, c'est fermé, il n'y a pas de… Il n'y a pas de drive. Il n'y a pas de drive le matin. Ah oui, d'accord. Voilà. D'accord. Là, il y a une ouverture de 10h-12h et si je n'en veux pas le matin, je n'en veux pas le matin. D'accord. D'accord, d'accord. Voilà. On sert de ça aussi pour les… Imaginons que vous dites tous les mardi, c'est ouvert, sauf exceptionnellement, ce mardi-là, ça sera fermé parce que… Oui, raison. Il y a des travaux, il y a une conférence, je ne sais pas, comme ça, vous pouvez dire, en général, vous pouvez dire ce jour-là, ce jour en particulier-là, le 19 par exemple, on fermera le matin. Oui. Ça prendra le pas sur les horaires habituels, comme les ouvertures de bibliothèque, en fait, même si c'est la même mécanique. Alors, Émilie, elle précise pour les jours fériés, les jours fériés, on applique la même logique que pour les ouvertures, c'est-à-dire, si c'est coché, comme quoi c'est fermé les jours fériés, on l'applique d'office sur le drive. Oui. Les paramètres ne sont pas séparés, oui. C'est-à-dire qu'on a enlevé la case à cocher, c'est celle-là qui fait froid. Du coup, pour la démo, Émilie, elle voulait voir s'il y a quelque chose de montrable au niveau du compte usagé. Alors, tu avais commencé à montrer la partie prise de rendez-vous. Oui. Ici. Voilà. Et dans mon compte, à quoi ça ressemble ? Parce que là, du coup, pour l'instant, il n'y a pas, c'est la story S4 qu'on n'a pas attaqué. D'accord. C'est la story qu'on n'a probablement pas le temps de faire pour une semaine. Oui. Ce qu'on avait prévu dans l'écran, c'est que chaque réseau affiche le bouton prendre rendez-vous. Et voilà. L'idée, c'était de passer par le mail qu'on envoie à Nanou dans un... pour avoir l'hyperlien. Mais du coup, est-ce qu'il peut accéder à un bouton drive dans le compte lecteur quand même ? Actuellement, on ne l'a pas. De toute façon, je me dis, il va falloir qu'on prenne quand même un lien quelque part ou une entrée de menu ou quelque chose comme ça. Oui. Après, le lien, c'est le même. Donc, même avec un article, ça peut marcher ou un truc. Toujours le même lien. Oui, en attendant. on peut faire une bricole ou même si on n'a pas fait ça, dans le site, on peut mettre une bricole pour faire une entrée de menu ou un lien quelque part pour aller sur cette page-là. Oui, ça fait en même temps. J'aime bien l'idée qu'ils ne le fassent que quand ils reçoivent la lettre de Reza, c'est-à-dire laisser tout de suite cet accès visible sur le portail tout de suite. je craindrais que les gens prennent directement un rendez-vous sans se poser dans l'autre sens. Voilà. Moi, je garderais l'idée. Et peut-être qu'on voit. Oui. Pour le moment, je garderais l'idée de renvoyer vers le lien et une fois que ce sera dans le compte lecteur, ce sera... Voilà. L'idée, c'était que c'était au niveau de la réservation qu'on ait ce lien-là. Oui. Je ne pense pas de la même façon. Oui, oui. C'est un lien qui est utilitaire à partir du moment où on a une réservation disponible. Ce n'est pas un lien qui a comme vocation à apparaître tout le temps. Du coup, soit on l'implémente dans ce sens-là, mais c'est vrai que mettre un menu vers cette adresse-là en permanence, ça n'a pas beaucoup de sens. Oui. Du coup, c'est juste... Les gens vont cliquer, on va leur dire qu'il n'y a aucun document à retirer pour l'instant. Oui, oui. Je suis d'accord. Ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, si on arrive à le faire dans le sens... Ce n'est pas un lien manuel, mais c'est vraiment un lien qui n'est proposé que quand on a des réservations disponibles. Et pour ça, du coup, on avait dû déterminer que le meilleur, c'était de l'intégrer du coup dans la liste des réservations. Là, du coup, oui, c'est un intérêt. Sinon, en générique, ce n'est pas très intéressant. Si tu mets le lien dans un article sur la page d'accueil, par exemple, pour penser à prendre rendez-vous pour venir... S'il prend rendez-vous et qu'il n'y a rien, il arrive sur l'écran et il a juste la mention comme quoi il n'a pas de document à retirer. C'est ça. Il n'a pas de liste de bibliothèques, c'est juste marqué site de retrait, aucun document à retirer pour l'instant. Ça limite quand même le... D'accord. Oui, donc ça permet d'avoir une première version. OK. Voilà, il faut quand même s'attendre à une première version qui est un peu un mode léger, je dirais même un peu naïve, qui a le mérite d'être là et qu'on va augmenter... Voilà, qui permet aussi à vous d'expérimenter un premier un premier jet de processus. OK, OK. Voilà. Bravo. Bravo. Dans le temps en partie. Bravo lundi. C'est ça, bravo lundi dans 10 jours. Là, si on lit, vous direz bravo. Non mais déjà, vous avancez très vite, donc quand même. après, il y a la pilot line qui s'accumule, donc en ce temps-là, mais bon, c'est... Voilà, juste pour dire. Oui, alors sur la pilot line, du coup, il y a un petit peu de mou pour ceux qui ont constaté. Bon, c'est... OK, mais non, enfin, on prend conscience que ce développement est important. J'ai plein de tickets. Voilà. Là, on ne te pose pas la question si tu n'as pas beaucoup de réponses en ce moment. OK. Et... Bon, on peut se rater là ? Non.